bienvenue dans rouler avec driver un jeudi de plus pas un jeudi trop j'espère que tout le monde va bien moi je suis en pleine forme et aujourd'hui on va vous parler de puff daddy puffy puis dilly dilly je sais plus comment il s'appelait love il invente des noms tous les jours bref moi je vais l'appeler puff daddy ou puffy c'était comme ça au début et c'est comme ça que ça va rester pour moi en tout cas voilà dedans on va parler c'est pas une spéciale puff daddy comme j'ai l'habitude de faire avec les autres genre où on fait toute sa discographie et sa vie et tout ça non là c'est ses plus gros coups les plus gros coups de puff daddy tout le monde sait que puff daddy est un grand businessman un visionnaire alors on peut l'aimer le détester mais une chose qui est sûre c'est que c'est un grand businessman et un visionnaire donc j'aimerais qu'on parle de ses plus gros coups alors j'en ai choisi il ya d'autres gros coups qui l'a fait dont on va pas parler mais aujourd'hui on va parler de d'amour de haine de mort malheureusement de chaînes de télévision de d'alcool de fringues de et à la fin en bonus je vous parlerai d'une petite anecdote qui est venue se rajouter vous savez que bad boy et d'effro c'était la guerre et que même si c'était il ya longtemps on en parle encore aujourd'hui et les langues se déliaient à chaque fois et il ya des petites informations qui viennent donc j'aurai une petite info pour vous dire comment la guerre entre bad boy et d'effro aurait commencé mais ça ce sera à la fin voilà donc là tout de suite on est parti pour un des premiers coups de puff d'asie et c'est parti alors déjà je tiens à vous préciser qu'il existe sur la chaîne rouler avec driver une spéciale bad boy bad boy le label de puff d'asie donc si vous voulez avoir plus de détails sur lui et sur ses artistes et tout c'est là bas que ça se passe là j'aimerais qu'on revienne sur un moment de sa carrière c'était avant bad boy il bossait dans un label qui s'appelle uptown uptown qui était un très gros label qui a beaucoup fait pour le rnb un petit peu pour le rap aussi et sur ce label il y avait des gens comme evie d qui repose en paix avec joe desi et marie j'ai bly j'avais father mc il y avait encore d'autres gens dont j'oublie mais dont j'oublie le nom mais là on va dire que voilà c'était les principaux et là tout de suite j'aimerais parler de son implication à puff d'asie quand je dis son implication c'est qu'il était directeur artistique il est arrivé par la toute petite porte au début il servait le café et tout ça machin c'était la boîte d'andré harrel qui repose en paix aussi et voilà et tout doucement il a gravi les échelons et à un moment il était directeur artistique et notamment il a bossé sur l'image d'un groupe comme joe desi que j'affectionne énormément et qui mérite son rouler avec driver je vous le dis tout de suite et qui est un groupe de rnb et il y avait aussi marie j blige à ses tout débuts à l'époque du premier album peuvent d'addy à travailler dessus donc j'aimerais vraiment vous dire ce qu'il a apporté en termes d'image à ces deux artistes quand je disais deux artistes le groupe joe desi et marie j blige ce qu'on appelle hip hop soul alors pour être bien précis on sortait d'une période dite new jack swing avec des rythmiques bien particulières avec un bpm une vitesse bien particulière et des chanteurs par dessus avec un look un certain look avec des pantalons à pinces un peu larges des espèces de costard un peu traficoté démesuré et tout ça des coiffures des certaines coiffures qui montaient très haut des high top comme on les appelait voilà on sortait de cette période là et en fait peuvent d'addy à indirectement je sais pas s'il s'en rendait compte pas mais il a créé la suite ce qui allait se passer après l'après new jack swing et c'est le hip hop soul tout ça on est en train de parler de rnb et on est en train de parler différentes formes de rnb à chaque fois réactualiser le rnb d'une certaine façon et là on sortait du new jack et quand il fait what's the for one one le premier album de marie j blige on voit par exemple le premier single real love c'est la définition même du hip hop soul ça veut dire que la rythmique c'est cette rythmique c'est une rythmique de rap de hip hop et pour être précis c'est la rythmique de audio tout un groupe qui s'appelle audio tout et le morceau s'appelle top billing si vous allez chercher le morceau vous écoutez le morceau vous écoutez la rythmique vous écoutez le morceau real love de marie j blige vous écoutez aussi la rythmique vous verrez que c'est la même par dessus on rajoute des accords un peu rnb pour que la chanteuse puisse chanter et on a autre chose on n'a plus la new jack swing on a du hip hop soul rythmique hip hop arrangements rnb arrangements soul et la chanteuse ou chanteur vient dessus et ça donne quelque chose de nouveau et puffy crée ça avec toute une équipe autour de marie j blige en termes d'image marie j blige on va la voir arriver avec des 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 jerseys de baseball des casquettes des casquettes de baseball ou de basketball ou peu importe mais voilà un look très hip hop avec des des timberland ou des doc martins ou je sais pas quoi des grandes bottes des boots en tout cas et le look est très hip hop on n'est plus dans le truc de le look de new jack swing avec guy par exemple qui était un groupe qui était chez uptown aussi mais groupe de new jack swing donc là on est clairement hip hop dans l'image hip hop dans le son mélangé avec le rnb la soul donc c'est le hip hop soul et chez joe des si il ramène ça en termes d'image pas en termes de son parce que joe des si a déjà son son de par devante swing mais en termes d'image joe des si font des chansons d'amour au premier album parfois un peu plus on se rapproche du sexe mais vraiment ça va devenir un peu plus salace à partir du deuxième album de joe des si mais sur le premier on a des chansons d'amour et en vérité il ya boys to men qui est déjà là boys to men c'est un groupe qui n'est pas signé chez uptown qui est chez beef 10 michael bivins new edition et qui boys to men ils ont une image des gars gentils le genre idéal ils sont en costard avec des bermudas ils chantent des chansons propres des chansons d'amour très propre et tout ça et c'est peuple daddy qui dira bon il faut pas qu'on soit sur le même créneau de boys to men il va falloir qu'en termes d'image on soit le contraire de boys to men ils sont les bonnes personnes les le genre idéal c'est eux nous on va être les bad boys du rnb donc joe des si vous va falloir vous habiller hip hop alors ils ont créé un truc surtout plus vers le deuxième album où ils avaient des baggy mais des baggy en cuir il y avait un côté rockstar en même temps hip hop ils avaient des casquettes de baseball tout ça et retourner ils étaient tu 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 éteins le son tu n'as que l'image tu crois que c'est un groupe de rap même dans la gestuelle et tout dans le son aussi ils avaient des morceaux leurs morceaux up tempo sur le premier album de joe des six et new jack encore les up tempo mais dès le deuxième album quand il ya des up tempo c'est clairement hip hop donc c'est peuvent d'addy qu'il ramènera ça on est toujours chez uptown on n'est pas encore chez bad boy mais c'est lui qui va ramener ça en termes de vision et bien sûr les compositeurs tout autour qui vont eux créer parce que puffy donne les idées et les compositeurs exécutent et font donc il faut rendre à peu fils qui appartient à peu fille le hip hop soul c'est lui en vrai alors bien sûr il ya toujours quelqu'un qui va se réveiller pour dire non c'est moi en plus moi j'étais sur les machines ok mais la vision c'est peuvent d'addy donc ça c'est un coup super bien réussi parce que marie j blige succès joe des six succès maintenant il ya un autre coup sur marie j blige toujours que puffy a réussi à faire c'est que après son premier album what's the four one one elle est en couple avec qu'ici de joe des six et leur histoire d'amour tourne très mal mais vraiment très mal ça veut dire il ya des bagarres tout le temps qu'ici et marie j blige se battent elle est triste au fond d'elle et prendra même des substances interdites mais peuvent d'addy au moment où ils doivent préparer commencer à travailler sur le deuxième album de marie j blige qui sera my life peuvent d'addy aura la vision de se dire marie tu vas mal chante ton mal être sur ce prochain album savait tellement vrai tellement réel que les gens vont vont sentir en relation directe avec toi et ton mal être parce que tout le monde a un mal être à un moment donné on espère qu'il dure le moins longtemps mais tout le monde l'a ce mal être si tu le chantes les gens vont aimer et c'est lui qui dira marie j blige de chante de chanter ce mal être et si vous écoutez what's the four one one le premier album de marie j blige et vous écoutez my life le deuxième vous sentez que sur le deuxième elle est triste carrément plus triste et ça donnera un chef d'oeuvre et ça encore c'est grâce à puffy il faut lui rendre ce qui lui appartient puffy après c'est ça peut être malsain se dire que elle souffre vas-y on va chanter on va tous faire de l'argent sur son mal être ça peut être malsain on lui a pas mis le couteau sous la gorge à marie j blige et au final aujourd'hui elle monte sur scène elle chante encore des chansons de cet album là donc il n'y a pas de souci mais voilà c'était une idée de puff daddy qui a capté que la musique c'était très émotionnel aussi donc balance tes émotions et partage là avec le public et ça peut faire un succès et ça a été le succès bravo puffy sur ce coup alors maintenant on va parler de biggie alors je vais pas vous faire un truc sur la vie de biggie déjà il ya un roulet avec driver spécial biggie qui existe un bad boy qui existe et tout ça bref moi j'aimerais juste parler de deux points un qui est plutôt audacieux et un qui est moche mais on va commencer par le plus audacieux alors si vous avez suivi roulet avec driver spécial bad boy ou biggie si vous avez suivi vu le film sur biggie vous saurez que puffy quand il monte bad boy il cherche des rappeurs et ce qu'il va faire c'est aller demander à un journaliste qui travaille à the source magazine et qui s'occupe d'une rubrique nouveaux talents c'est à dire il détecte les nouveaux talents et fait un article sur eux donc ce journaliste est clairement en lien avec tout ce qui se passe dans l'underground au niveau du rap américain donc c'est très malin d'aller le voir en lui demandant vas-y c'est quoi c'est qui les mecs qui déchirent d'après toi que je devrais signer et ce journaliste lui dira biggie donc super il dit ouais bah fais moi écouter et là il entend la musique des biggie et qu'est ce qu'il entend il entend super rappeur et il dit ouais voilà il faudrait qui qui viennent me voir mon bureau si tu peux me l'envoyer et le journaliste dit ok je te l'envoie mais puffy demande comment est biggie physiquement et là le gars lui dit ah il est gros il dit mais gros genre il a un peu de bide non il est énorme énorme ok mais il est genre frais comme heavy d là il dit non 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 c'est l'opposé d'heavy d en termes de couleurs et en plus surtout il louche là il y a trop de trucs qui se mélangent dans la tête de pavdadi que les gars soient gros bon ça existe des gros qui marchent faut pas me regarder genre comme si j'avais dit gros comme un gros mot hein quand vous voyez qui suit je suis concerné bref quand on lui dit au niveau de la couleur c'est l'opposé dvd aux états unis ils ont souvent ce débat light skin dark skin noir clair de peau ou noir foncé et à cette période là commercialement parlant c'est mieux d'être noir peau claire et vidi et là on lui dit non il est gros et les noirs foncés donc puffy se dit bon c'est compliqué mais on sait jamais pourquoi pas donc et là on lui rajoute et il louche là par contre c'est trop pour lui et il se dit ça va être compliqué mais envoie le moi quand même et au final il il ressent l'énergie de biggie et il est ok pour rouler avec biggie et le signer donc ça c'est important dans l'histoire parce que biggie quand il vient au rendez vous de puffy il est habillé avec un hoodie donc suite à capuche un jogging et une paire de timberland c'est vraiment le mec du coin de rue dans le ghetto vous connaissez comment il est habillé et la vision que peuvent daddy aura et c'est sur ça que je veux mettre le doigt c'est que il l'appellera bon il appellera plus biggie smalls parce qu'apparemment il ya déjà un biggie smalls et qu'ils ont pas les droits du nom parce que c'est comme c'est qu'il s'appelle à ce moment au moment ils le rencontrent il va le rebaptiser de notorious biggie le célèbre big il n'est même pas célèbre à ce moment là comment tu peux comment tu peux appeler quelqu'un le célèbre alors que le gars n'est pas célèbre et ça c'est peu d'a dit en gros c'est il veut envoyer de l'image faire croire aux gens que ce mec est déjà important avant avant même d'avoir eu du succès et ça c'est fort et il va commencer à l'habiller avec des trucs frais de classe plus plus on va passer de clip en clip lui va bien s'habiller quand vous regardez juicy le clip de juicy il parle un peu de la misère qui vivait biggie et en se disant maintenant ça va changer c'est un peu ça juicy birthday was the world's day now we see champion tu vois il te dit que chaque anniversaire c'était les pires journées parce que en gros il n'avait pas de cadeaux et il dit aujourd'hui dès qu'ils ont soif ils boivent du champagne ils essaient dans le clip on le voit commencer donc avec un jersey très serré parce que l'enfant était gros rest in peace biggie et tout doucement quand on avance dans le clip il a cette espèce d'ensemble tout blanc et il commence à être frais et en vérité big papa quand le clip de big papa arrive alors là il a le béret il a le trois quarts je l'ai dit dix mille fois son trois quarts je trouve magnifique et tout et ça y est là c'est le big papa donc il arrive vraiment en mode frais et c'est ça la vision que 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 peuvent d'a dit avait pour lui c'est que ce mec qui se décrit lui-même dans le morceau one month one more chance moche gros moche c'est lui-même qui utilise ces mots un biggie ça va devenir un tombeur un player ça va devenir un sex symbole ça va devenir quelqu'un qui est très frais que ça bien on entendait beaucoup dire versace s'habillant versace ils y sont arrivés à l'album d'après des chemises versace fait sur mesure tout ça tout ça c'était la vision de peuvent d'a dit et il s'est dit ok ce mec qui selon les standards de l'industrie ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit n'a rien pour marcher à part son talent je vais le faire marcher parce qu'il a son talent et je veux en faire un sex symbole ce qui était ce qui était le contraire quand il est arrivé bah à la fin c'était un sex symbole toutes les filles voulaient coucher avec biggie d'ailleurs c'est ce qui fait que face evans a passé le temps de sa relation avec biggie à aller casser la gueule des maîtresses de biggie c'est à dire qu'ils soulevaient plein de filles je rigole parce que ça me rappelle le titre du dernier roule avec driver sur bah ouais bref en tout cas voilà je voulais mettre vraiment la lumière sur cette vision où il s'est dit je vais en faire un mec qui s'habille super classe et qui devient un sex symbole et ça c'était la vision de puffy sur ça maintenant l'autre truc un peu plus moche c'est un autre coup qu'il a réussi entre guillemets mais ça ça a amené autre chose c'est ruchatia le morceau de biggie alors ce morceau il arrive à une période où tupac et biggie qui étaient amis avant commencent à se détester tupac s'est fait tirer dessus dans l'ascenseur pareil si vous suivez les rouleaux avec driver défro la spéciale tupac même la spéciale biggie je pense qu'on doit en parler vous savez de quoi je parle tupac se fait tirer dessus dans un ascenseur dans un studio à new york biggie est en haut tupac reproche des choses à biggie et puff daddy bref séparation tout pack publiquement dira que pour lui puffy et biggie sont impliqués dans ce shooting en dehors des caméras du public il dira que c'est pas ce qu'il voulait dire mais plutôt que il a demandé à ce que biggie et puffy donne les noms de ceux qui ont fait ça pour qu'ils puissent se venger et qu'ils ont refusé donc il a senti pour lui c'était comme s'ils étaient avec l'ennemi bref biggie a toujours dit et puffy aussi que non il n'avait rien à voir avec ce shooting et voilà donc à ce moment là tupac se retrouve en prison parce qu'il est accusé de viol il est déclaré coupable alors qu'il a toujours nié aujourd'hui je pense qu'on peut le dire il n'était pas coupable parce que quand on voit les interviews de la fille qui était qui a accusé tout pack on voit que ces interviews sont pas claires bref ça c'est autre chose tout pack est en prison et biggie et puffy ni toujours leur implication dans le shooting et honnêtement je pense qu'à ce moment là si biggie arrive à négocier un parloir ou quoi je pense que la situation entre biggie et tupac peut s'arranger honnêtement après s'arranger et elle atteint le point de non retour entre guillemets quand lorsque tout pack est en prison il ya un morceau de biggie qui sort et qui s'appelle ou chatia et ou chatia ça veut dire quitte à tirer dessus tout pack prend le truc pour lui et surtout en prison on vient lui dire des 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 mecs des cellules il veut dire t'as écouté le nouveau morceau de biggie parle de toi mais et là il écoute et il se dit ah voilà j'avais raison il a quelque chose à voir avec tout ça et tout ça machin et à partir de ce moment là c'est la guerre dans la tête de tout pack et bien sûr quand chou knight viendra sortir tout pack de prison il lui dira moi je suis en guerre avec puffy toi tu es en guerre avec biggie donc vie on fait la guerre à bad boy et tout et on connaît l'histoire ça va partir en vrille et tout si on comprend l'anglais et on écoute le morceau ou chatia à aucun moment il parle de tout pack ce morceau n'est pas un clash contre tout pack maintenant la première phrase du morceau qui est où chatia laisse penser que sauf que biggie dira que cette chanson et face evans aussi il a été enregistré bien avant bien avant que tout pack se fasse tirer dessus maintenant quand on est tout pack on est en taule on entend ça on peut pas imaginer même s'il dit non je l'enregistré avant tu vas même pas le croire et je peux comprendre ce sentiment là mais par contre dans la chanson on a beau chercher à quel moment il parle de tout pack il parle pas tout pack mais où chatia laisse penser que et surtout c'est le titre de la chanson en général le titre de la chanson est dans le refrain là on a une on a une chanson il n'y a pas de refrain peuvent daddy choisi d'appeler cette chanson ou chatia parce qu'il sait que ça va faire du buzz et que les gens vont penser que ça parle de tout pack et que la chanson va exploser grâce à ça donc c'est son côté visionnaire son côté businessman son côté opportuniste businessman ça va souvent et opportuniste comme ça c'est pas une insulte quand on parle de business maintenant c'est pour ça que je dis celle là c'est un peu moche parce que avant le morceau ou chatia comme je voulais dit pour moi il y avait moyen que billet tout pack se réconcilie après ce morceau c'était fini et c'est une idée de puffy je pense juste que si ils avaient appelé la chanson autrement il y aurait eu moins de problèmes et s'ils avaient effacé la première phrase qu'ils avaient remplacé là il y aurait eu zéro problème je vous donne un exemple il ya elle et le coup de g qui sortirait un morceau qui s'appelle i shot ya tout pack parti en guerre contre les coujets à partir de ce morceau là après il ya des histoires de meufs avec kidada jones tout ça mais bon bref mais voilà ou chatia à chatia quand toi tout pas tu t'es fait tirer dessus et en prison tout ça tu penses qu'à te venger sortir et te venger donc je pense que vraiment oui pour le buzz c'était bien d'appeler cette chanson ou chatia mais quand on voit tout ce qui s'est passé derrière c'était une très mauvaise idée mais c'était encore un coup de buzz daddy et j'ai juste dit qu'on allait parler de ses plus gros coups et c'est un gros coup qu'on l'aime ou pas ce coup c'est un gros coup maintenant on va parler du pub daddy rappeur cette histoire est incroyable pub daddy et d'abord avant même qu'il soit directeur artistique qui travaille dans des labels c'est d'abord un danseur un mec qui aime danser la danse debout c'est c'est le truc des pubs d'asie on le voit dans des clips de father mc en tant que danseur on le voit faire ces trucs là ensuite il devient homme de maisons de disques homme de label il bosse chez uptown après il crée son propre label bad boy entertainment il est producteur mais il lance ce truc de faire des petites voix derrière ces rappeurs derrière biggie ou derrière maze ou derrière total on entendait souvent y'a bad boy baby take that take that aïe 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 des petites ambiances comme ça il lance en vrai le lance pas si on connaît bien l'histoire du rap américain pitt rock l'a fait avant lui pitt rock de pitt rock et si elle smooth mais puffy il exagère ça parce que il vient dans les clips de ses artistes pour faire c'est comment let's go juste pour faire ses voix comme ça et il danse d'où vous connaissez la fameuse phrase de shoot night si vous êtes artistes et vous en avez marre d'avoir votre producteur qui danse tout le temps dans vos vidéos et tout signé chez defro ça vient de ça c'est que lui il dansait tout le temps et il faisait ses petites voix ok mais c'était pas un rappeur c'est biggie qui va lui dire tu as une belle voix tu devrais rapper et les premières fois qu'on entend peuvent d'adier rapé il ya un remix d'un morceau de super 4 artiste dancehall le morceau s'appelle dolly ma baby le remix où il ya biggie d'ailleurs dessus à faire d'ail et il ya peuvent d'addy avec une voix méconnaissable et il ya aussi un remix de how many ways bad boy remix donc par peuvent d'addy où il ya biggie et peuvent d'addy qui rappe et peuvent d'addy commence le couplet billy il termine et la légende dit même que c'est le premier morceau où peuvent faire a vraiment je sais pas lequel des deux sorties je chercherai ça sera marqué voilà mais voilà en tout cas sur ces deux morceaux là peuvent il fait des petits couplets et voilà et c'est biggie qui lui dit mec tu devrais vraiment rappé et 2 du vivant de biggie peuvent d'addy commence un album ce qui sera no way out et qu'il devait s'appeler qu'il devait s'appeler elle up in harlem au début et qui est devenu no way out donc biggie est là à ce moment là il apparaît même dans le clip de can nobody hold me down de puffy et maize billy est là il il aide il écrit des choses j'adakis écrit des couplets aussi bref il y a beaucoup de gens qui sont là à écrire pour puffy puffy le dira plus tard ne t'inquiète pas de savoir si j'écris des rimes moi j'écris des chèques je signe des chèques cette phrase est magnifique elle n'est pas de lui mais c'est lui qui est la rap et on du coup tout prend tout son sens et peuvent d'addy à la mort de biggie se dira il faut que je fasse un morceau hommage à biggie comme je voulais dit c'est pas lui qui écrit donc il va faire alby missing you ça sera écrit par sauce money un rappeur très proche de jay-z à l'époque il y aura il y aura one twelve sur le morceau il y aura face evans qui fera le refrain et la musique sera une grosse reprise de police le groupe de sting et tous ces ingrédients vont faire que le morceau sera un tube planétaire un tube énorme ok et donc le clip sortira on verra peuvent d'addy en train de danser les gens qui connaissent peuvent d'addy par biggie par bad boy entertainment seront choqués de le voir danser en fait dis attend ton gars ton artiste il est mort toi tu danses dans le clip mais en vérité comme je l'ai dit c'est un tube planétaire grâce à la reprise de police le groupe de sting c'est à dire qu'il ya beaucoup de gens qui vont découvrir peu d'addy en tant que rappeur à ce moment là dans le monde et surtout qu'ils ne vont pas savoir que c'est une chanson pour biggie voire qu'ils ne connaissent pas biggie donc pour eux ouais il fait une chanson pour un pote à lui qui est mort mais ils ne savent pas qui c'est la chanson va sortir du milieu du rap et là peuvent d'addy ils vont trouver ça cool qui danse et tout ça dans un moment pareil et surtout le morceau comme je l'ai dit il va être un hit planétaire donc à ce moment là biggie est mort même si souvent quand tu meurs ça déclenche des ventes et c'est ce qui s'est passé sur life after death que ce soit tout pack ou biggie quand ils sont morts les ventes ont explosé sont montés mais des artistes vivant chez bad boy peuvent d'addy en train de devenir la plus grosse star du label surtout quand l'album no way out sort derrière c'est un carton total j'adore cet album pour moi c'est un classique il ya des morceaux comme been around world night avec biggie au refrain avec maize avec un clip incroyable le clip est magnifique c'est un film jennifer lopez quincy jones tout ça c'est incroyable il ya des bijoux et sur le bas de benjamins avec de l'ox avec lil kim avec biggie dessus il ya des morceaux avec jay-z cet album c'est un bijou black rob et à foxy brown bref c'est la fête et l'album est un carton et au final peuvent d'addy c'est à dire là on est en 2021 quand je fais cette vidéo si je regarde bad boy et tous les artistes qui a eu chez bad boy la plus grosse star du label c'est peu d'addy alors biggie ouais bien sûr biggie son deuxième album la faute de def il a fait 10 millions et tout ça machin mais comme je le dis il ya le facteur mort qui rajoute à la légende et qui fait que les ventes explosent comme ça peuvent d'addy à ce genre des chiffres en étant vivant et je trouve ça un peu malsain quand t'es le producteur t'es censé t'occuper de tes artistes mais que t'es plus tard que tes artistes moi je trouve ça malsain de là où je suis mais lui peuvent d'addy il comprend ok c'est moi qui rapporte le plus d'argent ce label on va jouer la carte à fond et là peuvent d'addy se met en avant tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps vous imaginez shoob knight en train de rapper et être plus gros que tupac ou ou que snoop ou que dré c'est ce qu'a fait peuvent d'addy clairement et en tout cas dans son label personne n'était plus gros que lui en termes de carrière en vrai chez bad boy personne n'est plus gros que lui donc il a réussi à faire à se donner une carrière de rappeur même si je trouve que après il n'a plus jamais eu un album du calibre de no way out mais il y avait des bonnes choses l'album d'après forever j'étais pas trop dedans il ya des bons morceaux et l'album je le trouve pas fou mais il reviendra plus tard avec un espèce d'album compilation bad boy and the family de saga continue je trouve ça super il est bon ce truc après il ya le we invented the remix super lourd après il se perd un peu il va dans ces trucs dirty money je sais pas quoi la last train to paris bon ça c'était bizarre mais bref il a il a des morceaux il a une carrière il a des résultats il a des ventes des grosses ventes et le mec qui n'était pas rappel rappeur se retrouve à la tête d'un label qui a du succès et quand on regarde l'artiste le plus star du label c'est lui même qui n'était pas rappeur à la base ça c'est complètement fou c'est peuvent d'asie encore un coup un autre coup là je suis clairement dans le bruit couloir et j'ai traîné dans ce couloir là peuvent d'addy sortira avec jennifer lopez vous le savez tous vous connaissez cette histoire qui se terminera mal d'ailleurs mais bon bruit de couloir jennifer lopez est connue à new york et plus en tant que danseuse ensuite elle va faire du cinéma donc elle va faire quelques rôles voilà elle est actrice aussi elle va décider de se lancer dans la musique mais elle n'est pas connue dans le milieu de la musique en tant que chanteuse et elle elle veut être chanteuse et pour dire la vérité sa voix c'est pas trop ça en vrai mais elle a un physique elle a un charisme et surtout quand elle se met devant la caméra et qu'elle danse il se passe quelque chose donc elle bosse avec une équipe qui fait tout par rapport au peu de trucs qu'elle a au niveau de la voix ils se disent on va tricoter quelque chose sert la musique qu'il faut autour de sa voix moi c'est même les premières fois que j'entends dans l'rnb de l'autotune c'est sur if you had my love bref ils arrangent le truc pour qu'à la fin ça donne quelque chose de qualitatif même si c'est pas une chanteuse à voix et tout ça ils ont l'album qui est prêt et tout ça machin bruit de couloir et je traînais dans ce couloir à new york on m'a dit que à new york on m'a dit ça on m'a dit que à ce moment là il lui faut de la crédibilité dans la musique et Pev Daddy à ce moment là il cartonne tout c'est le producteur phare et en plus elle est de new york Pev Daddy est de new york donc c'est lui le roi de new york en termes de production c'est Pev Daddy donc ils se sont dit il faut les rapprocher il faut qu'ils sortent ensemble aux yeux du public le fait qu'elle soit vue avec un producteur crédible ça va lui donner de la crédibilité donc voilà ce que moi on m'a dit dans les couloirs on m'a dit que au début c'était un couple arrangé Pev Daddy avec Jello c'est un couple arrangé et que en traînant ensemble ils sont vraiment tombés en moi et après vous connaissez le reste c'est parti en vrille Shine les coups de feu en boîte de nuit et tout ça Shine qui va en prison et à ce moment là elle s'est barrée et elle s'est retrouvée avec Ben Affleck voilà ça vous connaissez cette histoire mais c'est pour vous dire que au début c'était un business Pev Daddy s'y retrouvait je n'ai pas les détails comment il s'y retrouvait en acceptant ce deal mais peut-être c'était de l'argent je sais pas quoi mais au final il s'y a retrouvé physiquement parce que Jennifer Lopez c'est quand même moi j'avoue même faux même gratuit on me dit tu sors avec Jennifer Lopez pour de faux il n'y a pas de problème je le fais mais bon là c'était Pev Daddy c'est pas moi Pev Daddy il est en haut de la pyramide à ce moment là donc qu'est-ce qu'il a gagné je sais pas je suis pas au courant des détails mais en tout cas au début apparemment c'était un faux couple et qui est devenu vrai avec le temps voilà encore un coup signé Puffy alors maintenant nous allons parler de Sean John Sean John c'est sa marque de fringues oui il se lance dans le textile et il le fait avec succès ça s'appellera Sean John je me rappelle avoir acheté différentes choses de Sean John donc j'étais un client je fais partie de ceux qui ont fait que Pev Daddy et sa marque de fringues connaissent le succès je me rappelle des survêtements peau de pêche incroyable c'était super beau c'était bien c'était bien dedans c'était frais tu te sentais être quelqu'un bref il se dit ça y est je vends beaucoup de disques il est temps d'entourer de faire plein d'autres business grâce à la notoriété que Bad Boy et moi même mon nom Sean Sean Puffy nous avons et qui est Pev Daddy nous avons acquis grâce à la musique on peut faire autre chose et dans ce autre chose il décide de faire une marque de fringues et cette marque de fringues c'est très sportswear c'est quand même en lien avec le hip hop mais c'est ce qu'on appelle un peu le ghetto fabulus ça veut dire que t'es là avec des trucs ghetto comme j'ai dit par exemple tout à l'heure un survêtement peau de pêche ça reste un survêtement mais il est peau de pêche il est taillé d'une certaine façon pour que tu sois clean et que tu claques même si c'est un survête pareil ils vont faire des polos ils vont faire des shorts ils vont faire des jeans des baggies tout ça machin mais tout d'une façon assez classe et c'est ça le ghetto fabulus c'est ok ça vient du ghetto mais ça brille on est flamboyant voilà et ça sera un succès énorme il y a un run incroyable sur 2 ou 3 ans sur 3 ans je crois où ça génère alors je dis ça génère ça veut dire que tout l'argent ne va pas à Pev Daddy il y a les partenaires et tout ça les gens qui participent aussi qui viennent prendre l'argent mais en chiffre d'affaires ça fait un demi milliard par an pendant 3 ans ils ont réussi à faire ces chiffres là tellement ça cartonnait pour vous dire à ce moment là il y a tous les rappeurs se lancent dedans je pense par exemple à Rocawear pour Rocafella Jay-Z, Demandash et Biggs qui font leur marque il y aura Nelly qui fera sa marque il y a d'autres marques qui ne sont pas spécialement tenues par des rappeurs mais qui sont des marques dites hip hop comme Echo comme Nietzsche bref il y a énormément de marques tout ça et Sean John sera numéro 1 sera devant toutes ces marques bon Rocawear fera un super business en revendant encore une fois Jay-Z il va s'en mettre plein les poches tout ça mais bon Jay-Z aussi on pourrait faire les plus gros coups de Jay-Z ce serait long mais bon là on parle de Pev Daddy Sean John c'était numéro 1 dans toutes ces marques de sportswear streetwear créé par des rappeurs ou créé pour le milieu hip hop il était numéro 1 et pendant 3 ans ça a été énorme en termes de chiffre d'affaires après ça a continué mais un petit peu en dessous en termes de chiffre mais toujours bien et c'est pour vous dire qu'il a encore réussi quelque chose de dingue et fringues Puffy encore un gros coup alors comme ça en vrac je vais vous dire je vais vous donner des noms d'artistes parce que son truc c'était bien sûr de mettre ses fringues sur les artistes qu'il avait chez lui signées mais aussi toutes ses connaissances et Pev Daddy connaît tout le monde donc en vrac des artistes sur qui il a mis ses habits Nelly Maria Carey TI Fabulous Nas Usher Marie J. Blige Pharrell Williams Rick Ross Buster Rhyme Cassie bien sûr Jamie Foxx Lauren London Penelope Cruz vous voyez on sort aussi du hip-hop Dwayne Wade Tyson Beckford Shining Tatum Naomi Campbell bref énormément de monde et ces personnes là sont des influenceurs pas influenceurs comme on dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux mais déjà c'est des personnes quand elles sont vues on les photographie qu'elles apparaissent dans des magazines on dit comment comment cette personne est habillée on regarde ok son look c'est ça et si t'aimes bien le look tu vas tu vas essayer de t'habiller comme je vais pas mentir ça m'est arrivé je ne citerai pas le nom de la personne mais ça m'est arrivé de tomber sur un magasin et dire oh il est super bien habillé boum j'ai acheté les mêmes baskets j'ai acheté le même short je tric et boum voilà je ne donnerai pas ma source mais voilà c'est des influenceurs et lui il mettait ses fringues Sean John sur tous ces mecs là sur toutes ces filles là ça a fait exploser la marque Puffy encore un gros coup un autre business pour Puffy il va se lancer dans la télé-réalité pas la télé-réalité comme on voit ici en France lui il aura un concept qui va servir aussi à son label c'est making the band il va faire une espèce de 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 concours je ne sais même pas si c'est vraiment un concours mais en gros c'est un show où il y a plein d'artistes des rappeurs des chanteurs d'R&B qui sont là et qui veulent finir par être dans un on va dire dans les 5 derniers entre guillemets je ne sais pas si c'est exactement le chiffre mais je pense les 5 derniers voilà on va épurer tout au long de l'émission on va éliminer des gens et les 5 derniers vont former un groupe qui sera produit par Bad Boy Entertainment le label de Pev Daddy comme ça lui il a un show il fait ça avec MTV ça passe à la télé il a un deal avec MTV les gens le public suit l'évolution il suit toute l'évolution de ces artistes là donc ils s'attachent aux artistes avant même que le disque soit sorti c'est ça qui est fort dans ces histoires de télé-réalité et on voit ça ici quand on a eu des stars academy ou des pop stars ici en France c'était ça les gens regardaient ils s'attachaient déjà aux artistes avant même que les albums soient sortis donc ça c'est déjà un bon plan pour Bad Boy Entertainment et à la fin il a son groupe il le produit ça sort et il espère le succès donc ça c'est très bien mais il est déjà payé avant même que le disque soit sorti il a ce deal avec MTV et tout ça donc déjà c'est très bien il fera plusieurs saisons donc c'est la preuve que ça a marché pour la première saison il en sortira un groupe qui s'appelle Da Band par rapport à Making Da Band voilà l'album il y avait quelques trucs sympas mais c'était pas non plus la folie mais des autres saisons en sortiront un groupe de filles parce qu'à un moment il fera spécial féminin il y aura un groupe de filles qui s'appellera Danny T. Cain il y avait des trucs sympas après moi c'est pas la période de Bad Boy Entertainment que je préfère mais il y avait des trucs sympas Danny T. Cain ce groupe de filles sortira deux albums il y a un groupe qui s'appelle Day 26 qui est un groupe masculin pareil sorti de Making Da Band un groupe de R&B masculin et voilà qui sortiront aussi deux albums et tout voilà Peuf Daddy est payé Bad Boy est payé quoi qu'il arrive avant même que les albums sortent que les albums marchent ou pas il faut le savoir c'est d'abord un show télé et après si les albums marchent c'est du bonus donc il a encore réussi un super coup et le truc qui est important c'est qu'au final c'est triste pour les artistes mais pour lui tout va bien ça reste quand même Peuf Daddy qui est le plus en avant dans tout le show de Making Da Band ça reste quand même autour de Peuf Daddy c'est Peuf Daddy la star du truc et des fois pour tester l'envie l'endurance l'envie de réussir de ses artistes il leur fait faire des trucs de ouf à 3h du matin je sais pas quoi il les envoie il les fait sortir de leur lit et vous allez me chercher mes chips préférés ou je sais pas quoi et les mecs ils vont ils se disent il faut que je montre que je suis motivé celui qui veut pas aller Peuf Daddy dit ok toi t'es pas assez motivé tu veux pas être une star salut éliminé voilà des trucs comme ça donc ça tourne quand même beaucoup autour de Peuf Daddy d'ailleurs quand il aura épuisé le concept de Making Da Band un peu plus tard il fera un show télé pareil de télé-réalité qui marchera pas ou beaucoup moins mais qui veut devenir l'assistant de Peuf Daddy c'est ça le concept et là ils martyrisent des gens pour tester leur envie d'être son assistant et c'est horrible ça ça j'ai pas tenu autant Making Da Band j'ai regardé mais son truc d'assistant là non c'était trop pour moi ça m'intéressait pas mais voilà encore un coup réussi par Peuf Daddy alors maintenant nous allons parler de Bad Boys House Bad Boys House c'est quoi c'est juste que à un moment donné East Coast West Coast West Coast East Coast ils se partageaient le gâteau le gros gâteau du rap américain et bien le Sud s'est invité tout seul parce qu'ils ont pas été invités par la East Coast pas été invités par la West Coast le Sud s'est invité tout seul et le Sud a pris le gâteau c'est pas qu'ils ont pris une part ils l'ont pris et à un moment comme je vous l'ai dit Peuf Daddy est un visionnaire donc il doit prendre du recul comme ça faire 3-4 pas en arrière et se dire les temps sont durs pour Bad Boys c'est le Sud qui contrôle nous on est East Coast comment on fait pour reprendre une part du gâteau on s'invite dans le Sud on va créer Bad Boys House Bad Boys Sud qu'est-ce qu'on va faire on va signer des grosses pointures du Sud et comme ça ça nous donne la crédibilité à Bad Boys qu'on est bien dans le Sud et après on va attraper les petits poissons qui sont en train de devenir gros sauf que quand il veut attraper les gros poissons il a du mal à signer il a voulu signer Yuji Ke bien sûr Yuji Ke a refusé je dis bien sûr parce que si vous suivez Roulette Driver vous connaissez le caractère de Pimsi c'est compliqué jamais il aurait pu signer chez Bad Boys mais bon il a voulu signer Ti c'est un moment mais Ti ça y est ça commençait déjà à prendre de son côté et son deal chez Atlantique bref il s'associe avec un mec qui s'appelle Block qui a son label Block Entertainment un mec du Sud à ce moment là ce mec était à Atlanta je pense que c'est un mec d'Atlanta même tout court et il lui dit voilà moi j'ai du mal à signer directement les grosses têtes du Sud donc moi je vais faire un partenariat avec toi parce que toi tu connais le Sud le rap dans le Sud tu connais tout le monde ramène-moi des signatures et là le gars dit j'ai un groupe pour toi c'est pas les grosses têtes que tu vous laisses pas Yu Jike mais c'est le futur c'est un groupe compilé de plusieurs artistes solo qui sont tous très forts et là qui font un groupe ensemble ça s'appelle Boys in the Hood et c'est un groupe où il y a Young Jeezy au moment où Young Jeezy il buzz énormément grâce à ses mixtes et il arrive à avoir son deal en solo chez Dave Jam mais en groupe il est dans Boys in the Hood et Boys in the Hood ça sortira avant le premier solo de Young Jeezy donc je dis il y a Young Jeezy dedans mais il y a Duke Big Duke il y a surtout Jody Breeze que j'aimais beaucoup et d'autres deux autres rappeurs que j'ai pas en tête là tout de suite mais bref ils sortent cet album là ça sera le premier produit Bad Boys House et ça sera une réussite succès disque d'or peut-être même platine je suis pas sûr mais en tout cas ça sera disque d'or sûr et il y a des très bons morceaux dedans et ça annonce ce côté dur gangsta d'Atlanta qui la trappe musique en vrai ça annonce il n'y a pas encore tous les codes musicalement de la trappe musique mais dans ce qu'il raconte il y a ce qu'il faut là on est clairement rue et ça tue le premier album de Boys in the Hood sortira donc chez Bad Boys House ça sera le premier projet de Bad Boys House et là ça va encourager Puffy et Block Entertainment à bosser ensemble et il y aura un autre artiste solo qui sortira de là-bas ça sera Young Joke et le premier album de Young Joke qui est New Joke City sera un carton il sera platine avec le morceau It's Going Down qui est un morceau dingue avec la chorégraphie It's Going Down qu'on faisait même jusqu'à Paris quand le morceau passait en soirée voilà n'oublions pas tout ça c'est Bad Boy Bad Boy House Block Entertainment voilà Boys in the Hood sortiront deux albums sur le deuxième il n'y a plus Young Jizzy parce que Young Jizzy explosait en solo et il n'en a plus rien à foutre d'être dans Boys in the Hood il sera remplacé par un rappeur qui s'appelle Gorilla Zoo et Gorilla Zoo sera signé aussi en solo chez Bad Boy donc voilà Bad Boy House finalement il arrivera à avoir un groupe mythique du sud ça sera 8Ball et MJJ sortiront deux albums chez Bad Boy deux superbes albums en plus je vous invite à les écouter vraiment super donc voilà un peu pour Bad Boy House c'était une réussite c'était malin il a réussi à gratter dans le gâteau qui appartenait au sud gratter des parts et ça c'est beau il a vraiment réussi quelque chose à ce moment là Puffy et voilà depuis tout à l'heure je vous balance des coups qu'il a fait mais honnêtement ce coup là c'est un de mes coups préférés je trouve qu'il a été très intelligent et il a bien fait les choses alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le business être opportuniste c'est pas un gros mot c'est même bien c'est même une félicitation et Puff Daddy opportuniste il l'est il l'a toujours été et le sera toujours parce que dans son dans son jargon c'est très bien et il va sauter sur l'occasion lorsqu'il va voir Rick Ross cartonner lorsqu'il va voir Nicki Minaj cartonner il va sauter dessus en tant que manager il va devenir manager de Rick Ross et de Nicki Minaj et là où il va super loin c'est à dire que moi en tant qu'auditeur fan il m'a choqué mais en vérité dans son truc de businessman c'est malin c'est qu'à un moment il va dire Rick Ross je travaille avec Rick Ross je suis son manager et je peux vous dire que Rick Ross c'est le nouveau Biggie moi j'ai envie de dire non arrête avec nouveau Biggie nouveau Tupac nouveau Zidane nouveau truc laisser les mecs être qui ils sont Rick Ross c'est Rick Ross et moi je me dis en plus t'es t'es Puff Daddy Biggie c'était ton artiste au lieu de le laisser là là de côté légendaire on le touche pas tu viens le mélanger j'aime beaucoup Rick Ross vous avez vu le rouleau avec Driver je pense que vous avez senti mais tu viens le mélanger à Rick Ross non Biggie c'est Biggie Rick Ross c'est Rick Ross vous verrez que je mets quand même Rick Ross plus bas mais Biggie il est là donc moi ça m'a touché mais dans le mauvais sens mais lui en vérité qu'est-ce qu'il fait ? il est en train de travailler l'image de Rick Ross il est en train de vouloir rendre Rick Ross aussi légendaire que Biggie même si ça passe par d'autres choses mais il envoie des inceptions dans la tête des gens il vous dit Rick Ross, Biggie Rick Ross, Biggie c'est la même chose ah ils sont gros ah truc ils parlent de drogue ah machin truc ça rappe voilà il va là-dedans c'est c'est un travail c'est un travail c'est un travail on peut lui reprocher quand on est fanatique mais quand on est businessman on peut pas lui reprocher limite on peut applaudir limite je dis limite moi j'applaudis pas mais je comprends la démarche et voilà quand on se met de son côté pareil avec Nicki Minaj il bosse et tout mais Nicki Minaj va se rendre compte quand même que finalement Puffy n'amène pas à tant que ça Nicki Minaj quand Puffy vient la chercher elle marche déjà super bien et qu'en vérité le business arrive quoi qu'il arrive à elle avec ou sans Puffy donc elle se rendra compte qu'elle n'a pas besoin de Puffy elle s'en ira et Rick Ross aussi s'en ira juste après et tout donc il va pas les garder longtemps mais c'était quand même un gros coup de manager Rick Ross et Nicki Minaj à des moments où elles sont enfin ils sont au top sachant qu'en vérité ils ont pas besoin de lui et c'est là où tu vois la superbe de Puff Daddy Puff Daddy c'est Puff Daddy s'il dit oui moi je vais m'occuper de toi tu commences à réfléchir tu dis ouais c'est un grand businessman peut-être qu'il peut m'apporter quelque chose c'est là où il était fort mais en vérité il les a plus invités sur les remixes de hello good morning tout est pour Puffy en vrai Puffy ne travaille pas pour toi Puffy travaille pour Puffy à un moment donné même Puff Daddy avait annoncé qu'elle allait sortir un album avec Rick Ross sous le nom des Bugatti Boys Bugatti Boys quand je vous dis Puffy ne travaille que pour Puffy ça veut dire que oui oui je te manage viens vas-y t'as une puissance là en ce moment mes chiffres devant en tant que rappeur moi Puffy ils sont un peu en bas si je m'associe à toi Rick Ross pour qui les chiffres sont bons peut-être que je vais revenir c'était ça sa mathématique à Puffy donc ils pensaient qu'à lui et bref encore un gros coup de Puff Daddy quand on est rappeur venant des années 90 et rentrant dans les années 2000 et qu'on veut faire d'autres business que la musique ça veut dire que rapper ou produire des rappeurs ou autres chanteurs autres musiciens tout à l'heure je vous ai parlé de la marque de fringue Sean John il y a aussi l'alcool voilà les les rock-café là ils avaient une bouteille de vodka qui s'appelait Armad Daley aujourd'hui Jay-Z est beaucoup dans le champagne et bien Puffy a une marque qui s'appelle Siroc quand je dis a une marque il faut que je rentre dans les détails en fait c'est fabriqué en France c'est produit par des anglais un groupe qui s'appelle Diageo je connais pas tout ça je suis pas un expert qui produit l'alcool tout ça je connais pas tout ça je suis allé le chercher je suis allé l'apprendre pour vous expliquer et en fait Puff Daddy a acheté des actions là-dedans il s'est retrouvé dedans et surtout ils ont accepté de donner des parts à Puff Daddy enfin de vendre des parts à Puff Daddy en contrepartie de son image il fallait que Puff Daddy qui a une image de fêtard il danse tout le temps il est en club et tout ça il fallait qu'il donne son image aussi à cette marque à cette bouteille donc voilà en gros c'est pas un business qui part de Puff Daddy mais au final il se retrouve dedans et il gagne de l'argent dedans autour de vodka il y a un problème une polémique parce que je l'ai lu tout ça ne me regardez pas comme si je t'enivrogne je l'ai lu c'est que parce que Siroc s'est créé à base de raisin et apparemment ça se crée pas à base de raisin la vraie vodka donc d'autres producteurs de vodka se sont battus pour que Siroc ne soit plus appelé vodka parce qu'ils disent c'est pas si sa base de raisin c'est pas de la vodka donc Siroc c'est Siroc aujourd'hui c'est tout mais c'est fruité tout ça il y a différents goûts machin et c'est un carton et il utilise la même technique qu'il utilisait pour Sean Jones ça veut dire mettre ses habits sur des gens sur des artistes qui sont influenceurs et bien il met ses bouteilles dans tous les clips possibles s'il peut les mettre dans des films il met dans des films dans des séances photos et tout ça et c'est des bouteilles qui en a ces beaux designs qui ont des belles couleurs et tout donc c'est beau même si tu mets ça dans ton clip c'est beau maintenant en France il y a la loi Evin qui fait qu'on ne peut pas faire la promotion de l'alcool comme ça tu ne peux pas mettre du placement de produit dans ton clip et c'est des bouteilles d'alcool ou quoi non ça ici ça serait un problème mais aux Etats-Unis ils n'ont pas cette loi là donc ils peuvent mettre des bouteilles de Siroc partout et c'est ce qui s'est passé ça a été vu partout et c'est un carton total ça ramène énormément d'argent à Puff Daddy alors il ne prend pas tout parce que comme je vous l'ai dit il a juste des parts mais c'est quand même avoir des parts de Siroc c'est très bien parce que Siroc est un carton encore voilà on dit souvent l'argent appelle l'argent s'il n'est pas Puff Daddy c'est à dire ce grand businessman qui a beaucoup de succès il ne peut pas se retrouver sur un business tel que Siroc c'est impossible donc tout ça ça a été amené par tout ce qu'il a fait avant et voilà encore un autre coup Puff Daddy toujours sur des gros coups alors voilà Puff Daddy il a fait énormément de gros coups là il est sur un truc Revolt TV il a sa chaîne de télé qui est sur le câble aux Etats-Unis qui existe depuis 2013 voilà il a fait d'autres choses je vous dis je ne suis pas en train de vous dire tous les gros business qu'il a fait c'est juste ce que moi que j'ai retenu mais il a encore plein d'autres trucs et c'est ce qui fait qu'à l'heure où on parle il est multimillionnaire proche du milliard voilà je pense que à part s'il se fait dépasser par quelqu'un qu'on ne voit pas arriver ça sera le prochain milliardaire du hip-hop voilà il y a Dre il y a Jay-Z il y a Kanye West je pense que Puff Daddy va bientôt les rejoindre bref je sais que beaucoup attendent ce moment là donc je vais vous parler d'un élément qui est arrivé récemment sur le beef le clash entre Death Row et Bad Boy le label de Puff Daddy voilà on connait ce clash qui a été déclenché qui a déclenché une pseudo-guerre East Coast ou West Coast dans le rap Tupac est mort Biggie est mort des gens disent que c'est un rapport avec cette guerre donc voilà on se demande toujours comment cette guerre a commencé et la réalité c'est que jusqu'à maintenant on nous a toujours montré Shub Knight au Source Award 1995 qui vient et qui dit comme je vous ai dit tout à l'heure si vous en avez marre d'avoir un producteur qui danse tout le temps dans vos clips signé chez Death Row et qu'à partir de ce moment là c'est parti en vrille il y a eu des meurtres et tout ça des humiliations et tout ça machin sauf que je regardais récemment une interview d'une chanteuse qui s'appelle Jewel qui était signée chez Death Row qui devait sortir un album mais qui n'est jamais sorti mais en vérité si vous connaissez la musique de Death Row vous l'avez déjà entendue c'est elle qui chante à la fin du morceau Dre Day c'est elle qui chante le refrain de What Would You Do de Dog Pound dans Murder Was The Case elle est sur le morceau Bitches And Shit de Dr. Dre et Snoop à la fin c'est elle qui dit I don't give a fuck about a bitch c'est elle qui le chante bref elle est sur plusieurs morceaux Thug Passion de Tupac dans All Eyes On Me c'est elle qui fait le refrain donc vous l'avez déjà entendu cette fille et j'ai vu une récente interview d'elle et on lui demandait on lui posait plusieurs questions par rapport à l'époque d'Effro et tout Bad Boy et à un moment elle l'explique selon elle ça veut dire je précise bien c'est Jewel qui parle je n'ai jamais entendu cette version là de ma vie mais il se pourrait que ce soit vrai Jewel explique que un jour à l'époque où tout allait bien entre Death Row et Bad Boy tout allait bien entre Puff Daddy et Shug Knight parce qu'il faut savoir qu'il y a une période où ils étaient cool où ils étaient amis je vous donne deux exemples pour le prouver vous écoutez le premier album de Biggie dans l'intro du premier album de Biggie Ready To Die dans l'intro on entend un extrait de The She's Need le morceau de Snoop pour que ce morceau soit sur l'album de Biggie il faut une autorisation de Dave Row donc de Shug Knight donc Shug Knight a donné l'autorisation à Bad Boy le label de Puff Daddy donc c'est que tout allait bien à ce moment là il y a même des gens de l'entourage de Shug Knight qui disent que à l'époque quand Puff Daddy venait à Los Angeles qui venait le récupérer à l'aéroport c'était Shug Knight et Puff Daddy a confirmé donc c'était une époque où ils étaient amis Puff Daddy en tant que cette jewel cette chanteuse écrit bien donc il dit j'aimerais te faire venir à New York pour que tu écrives pour Total ou pour des artistes à moi des artistes de R&B mais donc Total qui est un groupe un trio R&B produit par Bad Boy le label de Puffy donc elle vient avec d'autres gens d'autres filles d'autres copines mais Jewel vient à New York pour travailler donc elle est super bien reçue elle dit et tout et voilà elle écrit des choses pour un éventuel projet nouveau projet de Total sauf qu'apparemment il y a une fille qui travaille pour Defro qui est là aussi à ce moment là et elle quand elle rentre à Los Angeles elle remonte une information erronée elle dit à Shug Knight et aux membres de Defro il y a Peuf Daddy qui essaye de racheter l'album de Jewel celui qu'elle a fait pour Defro qui n'est pas encore sorti Shug Knight le prend très mal il se dit Peuf Daddy que j'ai arrangé pour l'intro de son Biggie que quand il vient à Los Angeles je m'occupe de lui entre guillemets je le protège parce que Los Angeles ça peut être très dangereux donc voilà il me fait ça il veut me voler mes artistes et ça a donné lieu aux sources award Shug qui vient piquer Puffy et lui déclarer la guerre parce qu'en fait Shug se dit il essaye de me voler mon artiste et du coup je comprends mieux l'état d'esprit de Shug Knight aux sources award parce que moi je me disais pourquoi il attaque Bad Boy il peut pas être jaloux de Bad Boy à ce moment là Defro ça vend plus que Bad Boy même si Bad Boy ça cartonne mais Defro il est son numéro 1 donc tu te dis comment tu peux être jaloux du numéro 2 quand t'es numéro 1 donc moi je comprenais pas ce truc là et je me disais ok Shug il est fou et il avait juste envie d'emmerder les gens et voilà sauf qu'en vérité d'après Jewel cette interview qu'elle a donnée je le rappelle il y avait une raison et tout ça ça a entraîné des choses voilà cette fille qui dit que Puffy veut voler l'artiste de Shug ça a donné les sources award les sources award ça a donné une embrouille à Atlanta où il y a un pote de Shug qui est mort donc du coup Shug a voulu se venger ça a donné des humiliations et une vengeance voilà ensuite tout ça ça a amené les Southside Creeps qui vont protéger le clan Bad Boy quand ils vont à Los Angeles les Southside Creeps qui sont en guerre contre les mob Byrou qui est le gang de Shug Knight et ça donne d'autres guerres et Las Vegas Tupac bagarre tout ça meurtre de Tupac tout ça Biggie quelques mois plus tard tout ça ce serait parti d'une fille travaillant chez Defro qui aurait menti ou alors qui aurait mal compris qui aurait raconté autre chose si c'est réel c'est un truc de fou et je ne sais pas où est cette fille il paraît qu'elle s'appelle Clémentine 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 si c'est vrai il va falloir que tu passes aussi dans les interviews et que tu t'expliques ma petite je ne sais pas où elle est je ne sais même pas si elle est vivante je ne sais même pas de qui on parle vraiment mais en tout cas voilà je voulais partager ça avec vous parce que quand moi j'ai vu cette interview je me suis on n'avait pas cette info rouler avec driver il faut que je trouve un moyen de la placer oh justement je fais un truc sur PFI allez je la place voilà c'était rouler avec driver même si on a parlé beaucoup de business et des gros coups de pubs d'adie je vais vous faire une playlist spéciale pubs d'adie ou bad boy un peu de bad boy je ne sais pas on verra et comme d'habitude partagez la vidéo prévenez votre pote que ça existe rouler avec driver est toujours un mouvement on a besoin de vous pour que ça s'agrandisse la cloche l'abonnement si ce n'est pas déjà fait bien sûr si c'est fait merci à vous c'était rouler avec driver c'est clean à la semaine prochaine de la suite on a besoin de vous un mouvement